Maintenant, on a le droit d'avoir enfin notre bec BD qui va nous dire peut-être ce qu'il ressent par rapport à ce prix ce soir et à ce choix. Est-ce que toi d'abord, ça a été aussi ton choix ? Oui, je pense que c'est une demi-découverte parce qu'on avait beaucoup aimé La Chaleur, le premier roman de Victor, Gestin, qui était déjà balnéaire, c'était une histoire d'amour et de mort dans un camping des Landes en 2019. Là, on est trois ans après, il arrive avec un roman qui a vraiment monté le niveau. Ça reste dans cette idée que la fête est devenue une dictature. En réalité, on est tous obligés de se marrer, obligés de faire la teuf tout le temps. Et moi, qui en suis une victime depuis 30 ou 40 ans, je me suis identifié à ce personnage. Mais oui, il est là, il lutte, il essaye toujours d'être dans le coup, il essaye de rencontrer des gens dans cette discothèque improbable qui s'appelle La Plage. Et c'est un très, très beau roman, très tenu, du début à la fin, extrêmement bien écrit. Il a, en fait, Gestin, moi, il me fait penser à Albert Camus. Je pense à l'étranger, que ce soit en lisant La Chaleur ou en lisant L'Homme qui danse. Je trouve qu'il y a vraiment un ton de désespoir, mais de désespoir dans des endroits qui sont beaux, où on devrait être heureux. C'est ça qui est terrible dans la fête, c'est que pour une fête réussie, il y en a combien de foirés, de ratés, de pathétiques. Et puis qui nous emmène, là où on n'aimerait pas, finalement, au plus profond de soi, dans une solitude absolue. C'est un roman sur la solitude. C'est vraiment un roman sur quelqu'un qui essaye de lutter contre sa solitude et qui n'y parvient jamais. Et c'est terrible, terrible, terrible. C'est un livre très, très triste. Le héros, au début, on s'attache, on se dit, mais il va quand même finir par se marrer. Il n'y arrive jamais. Et en réalité, c'est un monstre, c'est un asocial. C'est un narrateur au bord de la folie, vraiment. Mais tu penses que ça peut toucher les lecteurs à quel endroit, alors ? C'est-à-dire, est-ce que ça nous renvoie en miroir ce qu'on porte tous en nous ? Mais oui, ça nous renvoie cette espèce de société où on est obligé de s'amuser, où les gens veulent absolument oublier leurs problèmes, où l'angoisse, elle est générée par cette obligation du plaisir, quoi. Le totalitarisme du fun, qui nous rend malheureux, qui nous rend tristes. Et addicts. Si tu ne fais pas partie du fun généralisé, tu es un paria, quoi. C'est vrai. C'est vraiment un livre très, très important. C'est un choix, et puis un choix fait en liberté aussi, par rapport aux maisons d'édition de Paris et aux autres. Donc, on a hâte de lire le Doréa. Oui, il faut vraiment le lire. Et tu te sens bien, toi, ici ? Ça va ? Bien sûr, très, très bien. Bon, nous aussi, on est contents. Merci. 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 Merci.